Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, ici Valérie Dionne. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Bravo! La plus récente campagne de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan visait cette année trois objectifs bien précis. Le premier, la continuité des travaux déjà amorcés en poursuivant les rencontres en milieu de travail dans le but de promouvoir les services essentiels offerts par les organismes soutenus. Le second, le développement de nouvelles relations avec le milieu des affaires en Haute-Côte-Nord. Et finalement, la sensibilisation auprès des jeunes quant à l'importance de l'engagement communautaire. En plus d'avoir atteint ces objectifs bien précis, la campagne a permis d'amasser la somme de 642 705 $ sur un objectif de 620 000 $. Lors d'un gala de reconnaissance, des prix ont été remis aux membres de la communauté s'étant distingués par leur implication. L'apport des généreux donateurs, des partenaires et des bénévoles a également été souligné. La pauvreté sous toutes ses formes sera diminuée pour plusieurs personnes en 2018 grâce à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Bravo! Le Club Richelieu de Sept-Îles et le Club Richelieu International ont souligné les 45 années de bénévolat assidu du Dr Urgel Pelletier dans ses associations caritatives. À Sept-Îles, depuis 1960, Urgel Pelletier a ouvré 36 ans au Centre hospitalier régional. Malgré une pratique bien remplie, le médecin a toujours consacré beaucoup de temps aux bénévolats et à la vie publique. Il s'est impliqué auprès de plusieurs associations communautaires, notamment la Croix-Rouge et le Club Richelieu. Il a été l'un des pionniers du syndicalisme médical nord-côtier en contribuant à la fondation de l'Association des Omnipraticiens de la Côte-Nord. Un bel exemple d'engagement! Félicitations à Idil Ahmed Houssen pour sa détermination et sa persévérance qui lui permettront d'obtenir son diplôme d'études secondaires dans quelques semaines. L'histoire d'Idyl Ahmed Houssen n'est pas banale. Arrivée de Djibouti en Afrique en 2012, la jeune femme a compris que pour bien s'intégrer à la communauté québécoise, elle devrait retourner sur les bancs d'école puisque la formation académique offerte dans son pays d'origine n'est pas reconnue au Québec. En 2014, elle a commencé à étudier au niveau pré-secondaire. Ses efforts et son travail acharné lui permettront d'obtenir son diplôme et de poursuivre ses études au cégep. Elle envisage de devenir infirmière et aimerait même entreprendre des études universitaires. Un 100 % pour sa persévérance. La Direction générale de l'Association des cadres scolaires a remis à Michel Savard le prix Cadres scolaires émérite lors de son congrès annuel qui se tenait le 8 février à l'Hôtel Hilton de Québec. Ce prix est remis à trois cadres au Québec qui se sont distingués par leur réalisation, leur professionnalisme et leurs pratiques novatrices. Par cet honneur, le Bécomois fait rayonner la commission scolaire de l'estuaire. Bravo! Les lauréats de la deuxième édition du concours d'écriture de nouvelles littéraires organisées par la Bibliothèque Louis-Enchantère de Sept-Îles sont maintenant connus. Le premier prix a été attribué à Diane Boulay pour sa nouvelle « Coupagnem ». Le deuxième prix revient à Geneviève Otis pour sa nouvelle « Comme une odeur de liberté ». Elle s'est également vue décerner le prix coup de cœur du Salon du Livre de la Côte-Nord. Finalement, Louise Bertrand a remporté le troisième prix du juré pour son texte intitulé « Mon âme ». Ce concours est l'aboutissement d'un atelier d'écriture animé par l'écrivaine Myriam Leboutillier qui s'est déroulé en décembre 2017. Félicitations à ces belles plumes! Les 24 et 25 février, le travail de bénévoles sur le sentier de raquettes à la mémoire de Rémi Bourque a permis de compléter et de baliser la piste sur 12 kilomètres entre le mont Tibas à Baie-Comeau et la route 138. Le sentier permet maintenant d'accéder à deux sommets offrant une vue magnifique. Rappelons que Rémi Bourque, l'instigateur du projet, est décédé en août dernier. C'est un bel hommage de donner suite à ce projet qui lui tenait à cœur. C'est le 11 février qu'a eu lieu le retour de la populaire émission La Voix. En clôture, un artiste s'est présenté sur la scène pour chanter derrière un immense rideau qui empêchait le public de le voir. Il s'agissait de Jonathan Freeman, un Sétilien âgé de 25 ans. Grâce à son interprétation de la chanson « Hearts Beats Low » de Angus et Julia Stone, il a réussi à convaincre les quatre coachs de se retourner. Il s'est finalement retrouvé dans l'équipe d'Éric Lapointe. On peut suivre son aventure sur sa page Facebook, La Voix, Jonathan Freeman. Toujours sur la scène culturelle, le duo musical formé de François Cormier et Raphaël Jonf a raflé la première place lors de la finale locale de la 39e édition de Cégep en spectacle à Sétil le 7 février. Ils ont, par le fait même, reçu une bourse de 500 $ d'attraction radio. Les deux artistes iront représenter le Cégep de Sétil lors de la finale régionale qui se tiendra le 24 mars à Alma. Le jury a aussi remis une bourse de 200 $ de l'Association générale des étudiants à Marianne Deschênes pour son numéro d'interprétation a cappella d'une chanson d'Édith Piaf. Bravo! Le 27 février, l'unité régionale Loisirs et Sports Côte-Nord a annoncé qu'une aide financière a été accordée à 33 organismes de la région pour des activités qui seront réalisées sur tout le territoire. Au total, c'est 36 000 $ qui ont été distribués dans les 6 MRC de la région. Dans le cadre de ce programme de Kino-Québec Plaisir d'hiver, les organismes sportifs et communautaires, les municipalités, le milieu scolaire et les services d'éducation à l'enfance étaient invités à se mobiliser pour offrir des activités physiques originales et intéressantes pour la population. Depuis le 1er décembre jusqu'à la fonte des neiges, Plaisir d'hiver bat son plein dans la région. Mettez vos tucs et vos mitaines et allez jouer dehors! Christian Lepage, le directeur du service des loisirs de la ville de Port-Cartier, a pris sa retraite le vendredi 23 février. L'homme de 59 ans est entré au loisir de Port-Cartier en juillet 1989 comme régisseur des sports et il a relevé des défis importants tout au long de sa carrière. Parmi les événements qu'il a coordonnés, citons la finale régionale centralisée des Jeux du Québec pour la Côte-Nord en 1991, le triathlon de Port-Cartier dès l'année 1992 ainsi que le demi-marathon Rosaire-Roi. Christian Lepage a travaillé très fort pour obtenir des subventions pour l'acquisition d'infrastructures sportives. Il a été coach et mentor et a créé un fonds pour aider les judokas à se développer. Christian était un visionnaire, un fonceur et un homme à l'écoute des citoyens. On lui souhaite une bonne retraite! Le 36e parté homard du club Richelieu de Sept-Îles, qui s'est tenu le 17 janvier, a permis d'amasser 17 000 $ au profit de l'académie de judo de Sept-Îles. Cet argent sera fort utile aux talentueux judokas qui sillonnent les routes du Québec et du Canada en quête de médailles. Bravo! Les membres de l'équipe Shining Stars du club de cheerleading Fan House de Baie-Comeau ont été couronnées grandes championnes provinciales lors de la compétition Extreme Cheerfest présentée au Palais des congrès de Montréal les 10 et 11 février. Elles ont répété l'exploit lors du championnat québécois de cheerleading qui se tenait à Québec deux semaines plus tard. Une autre équipe des Fan House est parvenue à se tailler une place sur le podium lors de ce même événement. Les filles du Bright Star ont aussi relevé leurs défis avec succès en mettant la main sur la médaille de bronze. Une troisième formation bécomoise de niveau primaire, les Superstars ont également répondu à l'appel avec éclat en décrochant une médaille d'argent. De belles acrobaties pour ces jeunes athlètes! C'est avec conviction que Charles Paquette a entrepris sa saison 2018 de compétition de triathlon le 18 février à la Barbade. L'athlète de 21 ans a pris le troisième rang de la Coupe continentale de Bridgetown. Le port cartois a enregistré le meilleur chrono de la portion vélo. D'autres compétitions sont déjà au calendrier pour Charles Paquette. On lui souhaite une bonne saison! Et puis cinq curleurs nord-côtiers de la relève ont participé le 10 février à la finale provinciale du championnat Tic-Tap-Toc, une compétition d'habileté qui se tenait au club Glenmore de Montréal. Le Cétilien Alexandre Jauron s'est classé troisième chez les 9-10 ans. Il a terminé ex-éco au pointage avec le médaillé d'argent, mais le départage et le pointage des placements l'ont relégué au troisième rang. Olivier Henry du club de curling de Bécomo a remporté la médaille d'argent dans sa catégorie les 6-8 ans. Deux autres joueurs de Cétil, Jérémy et Étienne Elias, et une bécomoise, Camille Patnaude, ont aussi pris part à l'événement. Preuve de la qualité du volet junior du club de curling de Cétil, les responsables se sont vus remettre le méritage du club junior de l'année pour la saison 2016-2017. Par ailleurs, mentionnons que le club de curling de Cétil a été l'hôte du championnat provincial senior du 11 au 18 février. Pas moins de 16 équipes masculines et 12 féminines de partout au Québec ont offert des matchs de curling de haut niveau. Bravo au comité organisateur et au club de curling de Cétil! Merci d'avoir été à l'écoute. C'est tout pour cette édition du magazine. Bravo! On se dit à la prochaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada